Bonjour à tous, c'est Raftor. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau vélo électrique, le Ngui P1. Directement fait en collaboration entre Geekbuying et Ngui, donc c'est une exclusivité. Ce petit vélo, il est pliable comme vous pouvez le constater. Il a des performances intéressantes et surtout un prix ultra concurrentiel. Je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Et si vous êtes intéressé par ce vélo électrique, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo avec un petit code promo. Valable quelques jours seulement, donc profitez-en. Et si vous êtes à la recherche des meilleurs véhicules électriques du marché, vous pouvez télécharger la liste en description. C'est gratuit. Et dans cette liste, vous trouverez mes véhicules électriques préférés, au meilleur prix et avec code promo. Dans un premier temps, on va déplier ce vélo. Ensuite, on va faire le tour de la machine par les caractéristiques techniques. Et ensuite, on va aller l'essayer en conditions réelles. Et je vous dirai concrètement ce que j'en pense à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous plaît, pensez à liker et à vous abonner. C'est extrêmement important. Donc, merci à tous ceux qui le feront. Première étape, on replie le vélo. Donc là, je fais ça facilement, mais je prends mon temps pour vous montrer les étapes. Donc, le guidon, il est plié. Ensuite, on a le cadre. Vous voyez, je prends mon temps, je fais ça tranquillement. Ça se fait en quelques secondes. Là, c'est bon, il est prêt à l'emploi. Ah non, il manque un truc, la selle. Je monte la selle. Moi, je suis un peu grand. J'aime bien conduire quand c'est bien haut. Et ensuite, vous pouvez monter dessus. Et là, vous pouvez partir directement pour rouler. Sauf que j'ai oublié de tourner la clé. Car ce vélo a une particularité, c'est qu'il ne démarre pas s'il n'y a pas la clé dans le contacteur. Tournez du bon côté. Et là, c'est bon, je l'ai tourné. On peut y aller. Alors, au niveau caractéristiques techniques, qu'est-ce qui vaut ce petit Engui P1 ? Déjà, on a une masse de 25 kg, une charge maximale autorisée de 120 kg, une vitesse maximale de 25 km heure, qu'on peut débrider jusqu'à 32 km heure. Donc, on est sur un véhicule qui est bridé à 25 km heure d'usine, donc homologué pour rouler avec sur la voie publique. Vous avez là une assistance électrique, donc il faut pédaler. Et ensuite, vous aurez une assistance. Mais, si vous êtes motard dans l'âme, vous pouvez installer cette petite gâchette d'accélération. Et ensuite, il vous suffit directement de tourner la gâchette. Bien sûr, vous la fixez ici. Et là, vous pouvez accélérer à la main directement. On a une norme d'étanchéité IPX4, donc ça résiste aux projections d'eau, mais il ne faudra pas non plus rouler avec trop sous l'appui. Ou du moins, il faudra faire attention à ne pas trop le mouiller. On a une puissance moteur de 250 watts. On a 7 vitesses sur ce vélo, une batterie de 13 ampères heure, 36 volts, qui se charge entre 4 et 6 heures. Pour une capacité totale de 468 watts heure. On a un chargeur 2 ampères et des roues de 20 pouces par 2,3 de large. On est sur des chambres à air classiques. En plus de ça, on a un porte-bagages avec une sacoche incluse dans laquelle on peut mettre pas mal de trucs. J'ai réussi à mettre ma boîte avec mes accessoires GoPro dedans. J'ai réussi à mettre une bouteille d'eau, une feuille, mes clés. Ici, on a une deuxième petite poche très pratique, vous voyez. Ça, c'est vraiment un gros gros plus, c'est un petit détail, mais ça fait absolument toute la différence. Regardez comment je l'ai déjà souillé en même pas une journée tellement je suis du off-road et tellement je suis brutal. Le guidon est réglable juste ici en hauteur. Ici, vous avez le dérailleur avec les 7 vitesses. Passage de vitesse extrêmement fluide, extrêmement efficace. Frein arrière, frein avant. Petite sonnette mécanique, on a l'écran juste ici avec les différents modes d'assistance. 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez le kilométrage de la machine. On a le phare avant, le feu à l'arrière qui éclaire plus fort lorsque vous freinez. Le moteur qui se situe bien sûr dans la roue arrière. Les suspensions à l'avant, la selle avec les petits ressorts pour simuler entre guillemets une suspension arrière. Ici, on a le disque arrière, le disque avant. On est sur un diamètre de 160 mm à l'avant comme à l'arrière avec des freins à disque mécanique pour un freinage franchement ultra efficace. Alors, quand on le voit comme ça, on dirait que c'est un petit modèle. Mais quand on est dessus, on est archi confortable. Ce n'est pas comme d'autres petits vélos que j'ai pu tester sur la chaîne. Là, pour le coup, on est sur un vrai vélo en termes de confort. Et ça fait ultra plaisir car il reste compact. Mais quand on est dessus, on est vraiment bien. Regardez, je vais vous montrer. Donc, moi, je fais un peu plus de 1,80 m. Regardez, quand je monte sur le vélo, ce n'est pas ridicule. Moi, je suis vraiment à l'aise. Je suis le dos droit. Vous voyez, on a une position de conduite juste excellente. Donc, je suis en mode dos droit. Les jambes, pareil. Là, je n'ai pas mis la selle au max, mais je l'ai mis quand même assez haute. J'arrive à tendre les jambes. Je suis bien. Et vous voyez, en termes de gabarit, je fais 1,80 m, 85 kg. Je suis en place dessus. Si vous faites 110 kg, 1,95 m, 2 m, ça va peut-être faire un peu juste. Mais si vous avez un gabarit comme le mien ou un peu inférieur, ça ne pose aucun problème. Donc là, on pédale tranquille. Et là, on a l'assistance qui vient nous aider. Allez, ce petit vélo sur le papier, il a l'air bien mignon. Il a l'air sympa. Il a l'air efficace. Mais qu'est-ce que ça vaut en condition réelle ? C'est ce qu'on va voir de suite. Donc, je vais m'équiper. On va faire une petite balade. Je vais vous expliquer ce que j'en pense très concrètement de A à Z, de ce petit vélo électrique pliant hyper abordable financièrement. C'est clairement son positionnement. C'est le prix ultra agressif et le caractère compact et pliant du vélo. On se retrouve tout de suite pour le test en condition réelle. Allez, c'est parti pour l'essai du vélo. Bon, déjà, premier point, on a une vraie assistance. Là, je suis en mode pédalage très faible intensité. J'adore faire ça, en fait. Je me mets en mode assistance maximale. Et là, ça se passe bien. C'est tranquille. C'est doux. C'est fluide. Efficace. Alors, on est bien sûr bridé à 25 km heure. Là, je pédale tranquillement. Ça se passe bien. En termes de confort, on est vraiment pas mal. Ça ressemble à un petit jouet. Dans le bon sens du terme. Genre, on est vraiment aux commandes du vélo. Facile à piloter. Il freine bien. Le freinage est excellent. Je vais faire un freinage d'urgence tout à l'heure au stop. Vous allez voir que le freinage est ultra mordant. Et ça, ça fait plaisir sur un vélo à ce prix-là. Ça, clairement, on peut le souligner dès le départ. En point ultra positif. L'assistance électrique est très bonne aussi. Pour un petit vélo à ce prix-là, c'est clairement très, 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 très bon. On va faire un freinage d'urgence au stop 3, 2, 1. Voilà. Là, ça fait freinage d'urgence. Donc, j'ai freiné de là à là. Ce qui fait une distance de... 1. On doit être à un peu plus de 2 mètres, quoi. C'est vraiment freinage efficace. Donc, déjà, le freinage est plus que brutal. Ça, ça fait vraiment plaisir sur un vélo électrique de ce gabarit et de ce prix. C'est juste une excellente surprise. Ça, ça fait super plaisir. On va faire un petit test d'agilité. Juste ici, vous connaissez un peu les vidéos. Alors, on va essayer de faire le demi-tour. Alors, je pense que c'est faisable, mais que j'ai raté, quoi. Parce que je suis mauvais. On va tester dans l'autre sens. OK. Validé dans ce sens-là. Donc, en termes d'agilité, il passe partout. Ça, c'est bien. Vous voyez, ce qui est bien avec ce vélo, c'est qu'il se... Il se bouge tout seul. Il se manie avec efficacité et précision. Franchement, je ne m'attendais pas à grand-chose avec ce petit Engui P1. Mais je suis agréablement surpris. Parce qu'en vrai, il tient toutes ses promesses d'un bon petit vélo électrique. Il a une bonne accélération. Il a un très bon freinage. Il est compact. Franchement, pour l'instant, il a beaucoup, beaucoup de qualité. On a la petite sonnette mécanique. Il est homologué 25 km heure. On a un guidon réglable en hauteur. Il est pliable de trois manières différentes. On a une batterie amovible avec clé plus serrure. Beaucoup de qualité, franchement. Pour le moment, beaucoup de qualité. On va descendre cette côte. Bon, là, on monte à haute vitesse. Le freinage est très, très bon. Ça, c'est super. Ça, c'est un super point. Le freinage est excellent. Ça fait grave plaisir. Alors, on va remonter la côte parce que la descente, c'est bien beau. Mais alors, la montée, c'est une autre histoire. Donc là, je me mets en vitesse 1 tout de suite. Et je pédale dans le vide quasiment. Et on la monte aisément à 10 km heure. Alors, je pourrais pédaler plus fort. D'ailleurs, on va le faire. Pour l'instant, je pédale dans le vide juste pour voir si ça avance ou pas. Parce que là, on est sur une big montée. Vraiment. Donc, on arrive à la montée entre 8 et 10 km heure. Là, on est à 9. Et si je passe la deuxième vitesse. Et que je pédale un peu plus fort. Là, je pédale. Comme sur un vélo normal, je pédalerai tout doucement. Donc, voilà. On monte à 12 km heure avec ce petit vélo électrique. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, je vais faire un petit test de freinage à la plaque d'égout. La deuxième. 3, 2, 1. Vous avez vu comment ça freine ? Vache. Ça en parle. Le freinage, il te terrasse. Alors ça, j'apprécie beaucoup sur un vélo à ce prix-là. On a un freinage qui est bien meilleur que sur beaucoup de vélos, clairement. Du bon frein à disque mécanique. Ça fait largement le taf. Très largement. Allez, on prend les pavés. En termes de confort, franchement, pour l'instant, je mettrais un 7 sur 10. On est vraiment bien sur le vélo. Pas trop de vibrations dans les poignets. Quoi que ce soit. Ouais, très bon confort. Là, je prends les pavés, les petits trottoirs. C'est un vélo de ville, clairement. Ouais, c'est un vélo de ville. C'est un très bon vélo de ville. Il fait le taf, en fait, sur tous les points. La petite sonnette. Frein avant, frein arrière. On va reprendre à droite, là, la montée. Je vais vous montrer ce que ça donne. Là, c'est une belle côte. On va se mettre en vitesse 2, 3. Alors, je pense que ma conclusion va vous surprendre. Parce que c'est très rare que je dise ce que je m'apprête à dire. Mais vous allez voir que c'est positif. Putain, je suis content de ce vélo. Petit vélo. Alors, on n'est pas sur un usage off-road. On n'est pas sur un usage road trip. On n'est pas sur un usage transport de personnes, transport de marchandises ou trafic d'organes. On est sur un usage ultra basique. Ville. Seul. Soit vous le faites en full électrique avec l'accélérateur juste ici. Que vous pouvez retirer ou mettre. Moi, je l'ai installé comme ça pour pouvoir le tester. Ou soit vous le faites en mode assistance électrique. Genre, vous poussez avec les jambes et vous avez une assistance qui vient vous aider. Donc, vous voyez, 25 km heure. Là, je pédale dans le vide et je maintiens mon allure. Ça, c'est vraiment idéal. Si vous ne voulez pas vous fatiguer, là, ne vous inquiétez pas. On pédale juste dans le vide et on bloque à 25 km heure. Incroyable. En conclusion, j'ai été ultra agréablement surpris de ce petit vélo électrique Angui P1. Angui en collaboration avec Geekbuying. Car sur ce vélo, ils ont fait un basique. Ils ont fait un classique. Par contre, c'est de l'ont super bien fait. Franchement, ce vélo, pour moi, il est parfait. Alors, il n'est pas parfait parce qu'il est meilleur que tous les autres. Il est parfait parce que pour sa fonction, je ne vois pas trop comment on peut l'améliorer. Mais clairement, c'est un petit vélo, pas cher. Donc avec une batterie de 36 volts. On a un petit moteur de 250 watts, mais qui fait quand même le boulot. Accélérateur à la main. Mais si vous ne voulez pas, vous accélérez directement en pédalant. Batterie amovible, cadre pliant, guidon pliant, guidon réglable en hauteur. On a un porte-bagages inclus, plus la possibilité de rajouter un petit bagage. Un freinage excellent. Des roues qui font largement le taf. Là, on pourrait lui retirer des points. Je ne sais même pas où. Aller sur les câbles, ici. On pourrait dire qu'on voit trop les câbles, que ce n'est peut-être pas beau. Qu'on voit un peu trop le câblage, mais les soudures. Enfin, je n'en sais rien. Mais je vais vous dire, moi, je trouve qu'il est parfait. Pour son usage, il est excellent. La masse est raisonnable. L'encombrement est idéal. Il est pliable. Pour mettre dans le train, dans votre voiture, c'est nickel. Franchement, c'est un vélo hyper réussi. Pour son usage, il est excellent. Vraiment, il fait parfaitement son job. C'est un vélo confortable. On le conduit avec le dos bien droit. Esthétiquement, il est joli. Pour moi, c'est un petit sans faute. Alors oui, ce n'est pas les plus grandes ambitions. Ils n'ont pas essayé de faire un gros vélo bimoteur à 2-3 000 euros. Mais justement, ils ont essayé de faire quelque chose de simple. Mais cette chose simple, ils l'ont faite parfaitement. Donc ça, c'est vraiment un excellent point. Vous voyez, garde-bois arrière, garde-boue avant. On a vraiment tout ce qu'il faut sur ce petit vélo. Et clairement, c'est une très très bonne surprise. Donc franchement, si vous voulez du petit vélo électrique pas cher, pliable, homologué, 25 km heure, batterie amovible, avec guidon rabattable. Ou tout simplement, si vous voulez le vélo électrique le moins cher du marché, confortable, avec de bons freins, un beau design. Je peux clairement vous encourager et vous conseiller celui-ci. Pour moi, il fait vraiment largement le boulot. Et pour moi, c'est un petit sans faute. C'est mon préféré dans les petits vélos électriques. C'est un peu la Kukirine S1 Pro des vélos électriques, je trouve. C'est super bien pensé, basique, mais ça fait parfaitement le taf. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo. C'est extrêmement important. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à demain. C'était Raftor. Bye bye.